bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut créer un petit personnage en 2d et l'animé alors évidemment de façon très simpliste ici parce que évidemment l'animation demande beaucoup de temps et comme c'est un tutoriel je ne vais pas m'attarder mais ici on va essayer de créer un petit personnage très simple avec une petite animation de marche donc vous pouvez voir une scène 2d dans une qui avec tout simplement un background est ici maintenant j'ai besoin d'un personnage alors qu'est ce que je vais utiliser comme logiciel on peut utiliser beaucoup de logiciels mais l'idéal est d'utiliser un logiciel de dessin vectoriel alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le vectoriel allez voir mais je vous expliquer en gros et pour ça j'ai utilisé j'ai choisi d'utiliser le logiciel inkscape alors c'est pas par hasard premièrement il est totalement gratuit deuxièmement j'ai déjà fait une introduction sur ce logiciel sur la chaîne et donc je vais vous mettre le lien ce qui vous permettra de voir l'installation et les commandes de base qui n'ont pas tellement changé ça date un peu mais en tout cas c'est toujours disponible donc n'hésitez pas à aller voir moi je l'ai déjà installé et ici je vais vous montrer comment on peut opérer alors ce logiciel est un logiciel de dessin vectoriel qu'est ce que c'est que le dessin vectoriel c'est tout simplement que je vais pouvoir dessiner des formes comme celle ci et je vais pouvoir zoomer un maximum dessus je n'aurai jamais de perte pourquoi parce que contrairement à une image une photo classique jpeg vous avez une définition et des pixels ici en fait ce dessin est on va dire régi par du code et derrière en fait ce code on va toujours avoir une résolution qui va être qui va être toujours fine et on va pouvoir d'ailleurs le redimensionner autant qu'on veut on va garder notre format initial d'inkscape si vous enregistrez votre fichier sous vous allez voir que vous avez tout simplement du svg et ça vous permettra tout simplement de récupérer d'agrandir de faire et ici on va faire une petite planche de sprites alors pouvez voir par défaut j'ai une feuille au format à 4 alors c'est pas très gênant pour nous mais si on voudrait avoir quelque chose de plus carré pour faire notre planche de sprites on va tout simplement faire fichier propriété du document et on peut voir qu'ici on a 21 29 7 parce que par défaut on est en millimètres on va passer en pixels et ici pour le la taille personnalisée en pixels aussi alors je vais faire par exemple quelque chose qui n'a pas une énorme résolution parce que ici je vais pas avoir besoin c'est un petit personnage donc on va faire 800 par 800 et encore une fois on pourrait modifier ça par la suite donc je ferme la fenêtre et on peut voir que ça se transforme en carré alors pour déplacer votre feuille parce qu'on peut votre espace de travail molette de la souris enfoncée et là vous pouvez voir que tout simplement ça se déplace si on utilise la souris la molette montée et descendre ça va tout simplement monter et descendre et si j'appuie sur ctrl en même temps on peut voir que je zoome alors attention ctrl et si vous bougez votre souris de gauche à droite vous pouvez voir que vous faites tout simplement une rotation de votre espace de travail ça peut être utile parfois mais moi ici j'en aurais pas réellement besoin alors le tout ici sera de la remettre à 0 et ici bon on peut voir qu'on a ça donc on va faire tout simplement ici en bas à droite 0 et voilà donc je vais me mettre en haut à gauche de ma feuille on va passer maintenant à la modélisation en fait tout simplement notre personnage de délai on va faire quelque chose de simple vous allez voir tout de suite donc on va commencer par lui donner une forme ronde voilà un genre de petit pacman on va dire un petit une petite boule et ici ou par défaut moi j'ai une couleur et des contours noir donc vous avez une palette de couleurs ici c'est très simple vous choisissez une couleur marron j'ai l'intérieur qui est un marron rouge voilà ça passe en rouge ensuite à droite ici quand vous avez sélectionné un objet pour sélectionner l'objet vous utilisez la flèche vous pouvez voir qu'il est sélectionné j'ai ici le contour et on peut voir ici que j'ai un contour ici qui est à plat je peux supprimer le contour où je peux affecter des contours un peu différent et des dégradés comme vous pouvez l'observer donc moi je vais choisir de garder un contour comme ça on va lui mettre une couleur plutôt jaune voilà quelque chose dans le ton jaune et qu'est ce qu'on peut faire c'est lui faire des yeux alors des yeux ça va être très simple on prend ici notre outil on dessine un rond on pourrait aller au niveau des contours les laisser mais par contre au style des contours on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus petit plus fin voyez pour que ce soit moins grossier pour les yeux à l'intérieur ça va être blanc donc je mets du blanc je positionne ici cet oeil ici je peux le redimensionner comme ça par les petites poignées et vous pouvez voir vous pouvez faire faire une rotation tout simplement ici en appuyant une deuxième fois à l'intérieur mais là évidemment c'est un star on donc on n'a pas de vraiment de rotation je vous montrerai ensuite comment ça fonctionne donc moi ce que je voudrais c'est le mettre un petit peu plus voilà comme ça donc maintenant je dois faire la pupille alors la pupille c'est simple soit je refais un rond soit je fais un ctrl c ctrl v pouvez voir que j'ai un deuxième ici je lui affecter la couleur noire je le redimensionne grâce aux petites poignées et je viens le positionner à l'intérieur maintenant j'ai besoin un deuxième oeil donc je sélectionne le fond j'appuie sur la touche mage de mon clavier et je sélectionne la pupille et je fais quoi ctrl c ctrl v et là j'ai un deuxième oeil que je peux positionner où je veux par exemple ici ensuite on pourrait faire une bouche alors je vais en faire une très rapidement pour vous montrer l'outil rectangle c'est des formes primitives mais comme vous pouvez le voir je vais faire grand exprès si je le sélectionne j'ai de nouveau la possibilité voilà j'ai la possibilité de faire une rotation et d'ailleurs ce qui est intéressant à vous montrer ça peut vous servir par la suite même si on va pas beaucoup s'en servir c'est que je fais une rotation de l'objet par rapport à son point d'ancrage qui est ici si je veux par exemple que cette rotation opère par rapport à ce point là je peux le déplacer on peut voir que maintenant j'ai plutôt une rotation qui se fait au niveau de cette petite ce petit repère qui est très utile alors je vais supprimer on va refaire un petit rond un petit rectangle et là on peut voir qu'on a ici si on sélectionne l'outil l'outil qui est juste en dessous qui est édité les nœuds on peut voir qu'on a ici plusieurs poignées donc celle ci me permet le redimensionnement voilà et celle ci me permet d'arrondir plus ou moins les angles de mon rectum si je veux qu'il soit carré plutôt voilà et si je veux l'arrondir je peux utiliser ça et ici vous pouvez voir que vous pouvez encore arrondir comme ça par exemple si vous voulez faire un genre de bouche voilà comme ceci donc ça peut être sympa et ici par exemple je peux lui mettre un contour alors ce qu'on va faire on va bien positionner pour voir ce que ça donne donc outil sélection hop je le déplace ici par exemple voilà et je peux pourquoi pas essayer de lui mettre un contour vous pouvez voir alors attention la couleur du contour se fait ici alors attendez si je sélectionne maintenant par exemple rouge voilà on peut voir que ça c'est l'intérieur c'est pas ça donc si je veux sélectionner la couleur du contour ça va être au niveau déjà du fond voilà et ici j'ai par exemple la roue qui me permet de définir une couleur ouais alors non je suis toujours sur l'intérieur la couleur du contour on a de l'opacité qui est là alors vous voyez que c'est pas forcément ici ça va être ici je pense un dégradé linéaire voilà le problème il est là non c'est que voilà c'est bien ça c'est parce que j'ai pris un dégradé linéaire donc si je veux changer la couleur voyez au contour ici j'ai la petite roue j'ai plusieurs formes le rvb la roue est un peu plus facile à utiliser et moi ici je vais laisser du noir comme j'ai mis un peu de gris dedans c'est parfait donc maintenant ce que je vais faire c'est les pieds alors les pieds on va faire simple et justement comme je veux pas faire traîner cette vidéo on va faire des pieds en forme de rond qu'on va aplatir un petit peu voilà et qu'on va positionner ici on va dire ici que la couleur on veut prendre le même que l'intérieur donc on va mettre ici par exemple on va utiliser la petite pipette et voilà on a le pied alors ce qu'on va faire le contour on va l'agrandir aussi style de contour on va l'agrandir pour qu'on ait un contour qui ressemble un peu plus à ce qu'on a là voilà donc ce sera pas gênant de toute façon ici on va chercher à faire l'animation premier pied ctrlc ctrlv 2 heures pardon ctrlc ctrlv et le deuxième voilà alors le petit problème ici c'est que en animation on va devoir je vais zoomer un petit peu c'est que celui ci doit passer derrière la tête donc pour ça vous allez ici en haut et vous avez des outils vous pouvez voir qu'ici j'ai descendre la sélection à l'arrière-plan donc je fais ça donc on peut voir que si ça va être son pied qui va de l'autre côté et ici ce pied là bon voilà on va dire j'ai un pseudo personnage ici sans aucun souci maintenant je veux animer en fait les pieds donc il est bien évident qu'en fait ce pied là va faire un aller retour et l'autre aussi c'est assez simple comme animation donc comment on va faire on va créer plusieurs sprites donc je vais sélectionner l'intégralité de mon objet je vais faire un ctrlc ctrlv alors avant de faire ça je vais réduire un petit peu parce que je voudrais les mettre les uns à côté des autres je vais faire ctrlz pour vous montrer aussi que si vous appuyez sur ctrl pendant que vous le redimensionner vous ne pourrez plus en fait avoir des problèmes de ratio ça va garder le même ratio donc on va faire ça ctrlc ctrlv j'ai mon deuxième personnage je le positionne à peu près à côté je zoome un peu pour voir plus clair et maintenant on va commencer l'animation de nos pieds donc celui ci va venir un petit peu en arrière on va pas au plus vous aurez d'image intermédiaire au plus ça va être sympathique à l'écran évidemment ici on va pas faire quelque chose de fantastique mais on va essayer quand même de faire quelque chose d'assez bien donc ctrlc ctrlv prochaine image voilà c'est ma planche de sprites tout simplement donc je vais ici reculer de nouveau ce pied et ici on va aussi l'avancer alors moi ce que je veux faire c'est que je veux pas tellement avoir d'image où on voit plus du tout les pieds je vais les reculer comme ça voilà je vais redupliquer alors ctrlc ctrlv alors est-ce que j'ai la place pour le positionner ici on va dire que oui parce que je vais reprendre tous mes objets ici alors je n'ai pas pris tout prendre comme ça et on va les déplacer voilà ce qui me permettra ici d'avoir mon quatrième qui soit là alors attention ctrlz toujours utile on va essayer de tout prendre voilà et ici on va le déplacer un peu par là donc maintenant la prochaine étape de nouveau ce pied là repart par là alors on va faire comme ça et celui-ci parce qu'il faudra l'attraper ensuite voilà va aller un peu plus devant voilà donc vous aurez compris au niveau de l'animation c'est assez simple donc ensuite je peux refaire une image intermédiaire ctrlc ctrlv je vais la positionner plutôt en dessous et ici bah qu'est ce que je fais en fait donc ce pied là vous voyez il est bien par dessus comme vous voyez donc on doit bien faire l'aller retour donc attendez que je ne me trompe pas donc celui-ci là alors ce que je vous conseille c'est peut-être même de changer les couleurs des fois c'est un peu plus pratique parce que là on se mélange les pinceaux donc en fait lui ben en fait il est ici se retrouve là voilà donc il doit commencer alors je pourrais faire encore un pas en arrière en fait pour l'inverser ces deux là donc je vais faire ça voilà et ici pour voilà on va avoir à peu près quelque chose qui ressemble à ce qu'on a en image de départ encore une fois je fais très vite je fais au mieux donc ensuite qu'est ce qu'on fait et ben rebelote ctrlc ctrlv on se repositionne ici à peu près en dessous et donc on va essayer de rattraper la marche normale donc maintenant celui-ci bah il va avancer un petit peu jusque là voilà en fait on copie ce qu'il y a au dessus tout simplement on essaye de récupérer on pourrait être fin il y a des règles et tout ça mais encore une fois je vais faire quelque chose de très vite parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure des heures pour vous ça va pas forcément être agréable donc on va faire vite donc celui-ci donc il est là il avance il avance il revient ici donc c'est encore une fois le problème de ces deux pieds voilà là et là et là bas on est pratiquement au même parce que la prochaine image en fait va être tout simplement je dirais celle là on va accélérer un petit peu voilà on va dire que ce sera celle là donc ici on a une planche de sprites qui ressemble alors non je vais sélectionner ça ça me va pas du tout ici voilà comme ça comme ça voilà donc en fait cette succession d'images va faire notre animation tout simplement et ici on va repartir à celle là parce que ce sera on va dire la prochaine j'ai peut-être un petit peu d'écart j'aurais peut-être eu besoin encore d'une image intermédiaire mais peu importe donc voilà maintenant comment je vais faire pour exporter ça ça va être très simple on va faire fichier exporter au format png et ici vous pouvez voir que j'ai une fenêtre ici en dessous alors on va fermer cette fenêtre là voilà j'ai ici le dessin ou la page donc moi je vais sélectionner la page là par défaut c'est dans ce dossier là donc je vais l'exporter à un autre endroit évidemment l'idéal serait aller dans mon dossier animation de pertenance d'unity asset et de l'enregistrer là pourquoi pas et on peut voir que cette image s'appelle image png je vais pas la renommer mais j'aurais pu la renommer au passage donc je vais faire exporter tout simplement et voilà c'est exporté donc maintenant on retourne dans unity on peut voir qu'on a bien notre png qui est là alors ce png maintenant c'est complètement classique si vous connaissez unity je vais pas vous apprendre grand chose mais je vais quand même vous détailler plus ou moins les détails et en essayant de le faire aussi rapidement que je les fais pour inkscape encore une fois c'est vraiment un tutoriel pour ceux qui débutent avec l'animation encore une fois c'est voyez que l'animation c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple mais en tout cas vous pouvez faire des petits personnages basiques comme ça assez facilement avec inkscape donc je dis je au niveau de l'image du png je sais bien un type sprite 2d par contre ici on n'est pas en single on va être en multiples on va faire un sprite éditeur on fait un apply évidemment on a notre planche de sprites qui est là et là vous savez vous choisissez automatique vous faites un slice là on le voit pas mais autour on a bien ici les images qui sont détectées découpées on fait un apply on referme le sprite éditeur et maintenant si on fait ça on peut voir qu'on a tous nos images qui sont bien là découpé alors je vais positionner ici mon sprite sur la scène alors ici pourquoi on ne le voit pas ça doit être une histoire d'order in layer dont je le passais devant or je peux l'agrandir si je le désire mais là je vais laisser comme ça de toute façon doutez bien qu'on va pas dans cet épisode va s'occuper juste de la l'animation du personnage pour voir ce que ça donne donc j'aurais besoin de ma fenêtre animation qui est ici et comme j'aurais besoin des sprites aussi je vais décider de la mettre ici donc je vais agrandir un petit peu voilà et je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux le personnage que ça donne au niveau de l'animation alors ici je peux le renommer par exemple perso voilà ce sera plus simple donc si vous n'avez pas l'onglet animation windows animation et ici animation ou la touche le raccourci pardon ctrl plus six donc je crée une animation évidemment ça va être stocké dans un fichier anime donc je vais l'appeler ici perso non walk parce qu'il va le marché voilà c'est mieux de mettre walk voilà donc maintenant qu'est ce que je vais faire mais je vais tout simplement glisser ici dans le timeline vous pouvez voir que j'ai un genre de timeline ce qui va nous être bien utile on a des petits repères on va s'en servir donc la première image va être celle ci je la glisse on peut voir les images clés qui ça qui s'affiche et je vais me servir des petits repères pour les mettre à intervalles réguliers pour pas qu'il y ait de problèmes donc je vais servir ici de ça voilà donc la deuxième la troisième la quatrième trouvez vous pas d'ordre parce que ça peut être gênant pour l'animation et alors là je suis à ma vie que je me suis perdu 0 1 2 3 4 donc c'était la 4 je mets la 5 et en théorie la 6 alors parce que ça donne si on fait play et on peut voir qu'on a un personnage qui s'anime correctement voilà alors je pourrais peut-être mettre même la première image mais ce n'est pas certain on va tester ça ne coûte rien alors je n'ai pas mis vraiment en bon endroit mais ici on peut voir que ouais c'est pas plus mal voilà alors on a ici maintenant une animation donc j'ai rien à faire on peut voir que c'est fait alors on va pas script et ici mais si maintenant je lance mon onglet game donc je vais fermer ici cette tab et que je lance mon jeu on peut voir que l'animation se joue j'ai bien une animation alors automatiquement unity a créé un animateur si on regarde au niveau du haut but de l'objet perso on a un animateur ça je vous explique pas comment ça marche à cette vidéo là dessus mais on a ici l'animateur ici qui s'appelle le contrôleur qui s'appelle perso est ici on a l'animation de marche qui est tout simplement ici en loup time comme vous pouvez le voir si je le décoche et que je fais ici un appeler peut-être même pas besoin on verra que du coup elle se joue plus en boucle vous pouvez voir donc c'est le loup pause donc si vous voulez voir comment ça se passe au niveau de l'animateur fait windows animation animateur mais là on peut voir que si je sélectionne mon personnage j'ai bien ici en entrée une animation wow qui joue en boucle donc évidemment ici je vais m'arrêter là parce que cette vidéo pourrait durer beaucoup plus longtemps on est déjà à 16 minutes je sais que vous êtes sensible à ça mais c'est un peu difficile de vous montrer comment on peut créer un petit personnage comme ça animé le plus rapidement que ça donc j'aurais pu aussi voyez on peut voir que j'ai dû certainement par erreur bouger un petit peu mon je vais faire un scale ici voilà j'ai dû certainement bouger par erreur pour le voir mais le la tête on va dire parce qu'on peut voir qu'elle bouge un peu en plus à un effet ça peut être sympathique j'aurais pu aussi animer les yeux à chaque image pas grand chose mais par exemple bouger la pupille ou bouger un peu la bouche ça aurait donné un effet un peu plus sympathique donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu encore une fois le logiciel s'appelle inkscape il est totalement gratuit pouvez voir qu'il n'est pas très compliqué à prendre en main bien évidemment il faudra quand même vous former un petit peu dessus mais pour faire des choses même plus complexes c'est un logiciel très pratique vous avez pu voir avec la rotation des choses et autres ça peut être assez intéressant donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleus sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager cette vidéo pour que la chaîne devient de plus en plus populaire et moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo pourquoi pas aller un petit peu plus loin que l'animation on verra selon les commentaires et les réactions que j'ai sur cette vidéo en tout cas moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto